Le voyage du chrétien, suite 2, il est écrit dans le psaume 38, verset 4, « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. » Je dirais que j'ose avancer que c'est une condition à la conversion au salut. De sentir ce fardeau et d'en être repentant, de venir devant le Seigneur. Quelqu'un qui dit « J'ai une bonne vie, je n'ai pas fait tort à personne, je fais des bonnes œuvres, je vais à l'église, je respecte mon prochain, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. » Il se compare avec les autres. Mais celui qui dit « Non, j'ai un fardeau pesant et je veux m'en débarrasser, je veux le mettre au pied du Seigneur. » Ça, c'est l'attitude du message ce matin. Nous allons voir celui qu'on appelle chrétien. Ce psaume 38, verset 4, est très important pour lui à un moment donné. Nous avons vu la dernière fois, je vais faire une petite révision très rapide. Nous avons vu que le livre de chrétien, c'est son nom, chrétien, est ouvert. Alors, il se met à le lire, il se met à lire ce livre-là. Il commence bientôt à pleurer, puis à trembler. Et hors de lui, il s'écrit comme avec une très grande douleur. « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Dans l'acte 16, verset 20. L'homme qu'on surnomme chrétien, ici, est convaincu de péché. Et puis, il veut fuir la colère à venir. Un homme appelé évangéliste s'approche de lui et lui demande pourquoi il se plaint, puis si fort. Ce messager évangéliste, c'est intéressant de noter ici. C'est avec compassion qu'il vient lui parler. Ce n'est pas pour l'accuser ou pour accuser une religion ou sa pratique du pâle. Non, mais c'est vraiment pour lui présenter le Seigneur Jésus-Christ. Avec compassion, providentiellement, pour venir en aide à chrétien. Quand un homme ou une femme est vraiment affligé par sa condition de pécheur ou de pécheur, à ce moment-là, il sent ce fardeau, il veut en être délivré. Puis, il va à la bonne personne. L'évangéliste le dirige vers l'évangile et vers le message de l'évangile, vers la personne de l'évangile, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu envoie quelqu'un vers vous, dans votre vie. Quand Dieu a tant aimé le monde, à un moment donné, peu importe qui est né dans ce monde, il aura eu l'occasion de venir au Seigneur. Vous dites, oui, mais celui qui est en pleine jungle, vous lirez les premiers chapitres de Romains, on voit que même ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ils vont être touchés par la nature, ils vont venir à Dieu, ils vont reconnaître un être suprême. Dieu parle à chaque personne. C'est pour ça que c'est terrible de refuser le jour du salut, c'est maintenant pour quelqu'un qui n'aurait pas encore l'assurance de son Seigneur. Dieu envoie quelqu'un, ça peut être une personne, ça peut être un voisin que vous avez vu, vous avez un témoignage, vous savez comment vous êtes venus au Seigneur chez nous, c'était un traité qui est venu par la force. Mon père l'a lu, puis à la fin, on a fait un nouveau testament. Alors c'était ça l'évangéliste qui est rentré chez nous, à un moment donné, en 1947. Et puis, mon père a fait venir ce nouveau testament. Il y a 86 personnes dans l'évangéliste de Trois-Rivières qui l'avaient fait venir, le nouveau testament. Et toutes les portes se sont fermées au nez de celui qui est venu pour suivre les contacts. La 86e porte, la dernière, c'était chez nous. Mon père a ouvert la porte, il a laissé entrer, puis il ne lui a pas à faire à s'asseoir, parce qu'il craignait celui qui était entré dans sa maison, qui parlait, c'était un français de Marseille, donc il y avait un accent, pour nous c'était un accent assez prononcé. Mais c'était l'évangéliste qui est venu nous porter l'évangile, mais ça avait commencé avec un traité. Dieu, il va se servir, dans sa miséricorde, de nous présenter l'évangile de quelqu'un, de nous appeler, peut-être même quelqu'un va entrer dans une assemblée, ou comme hier, on a eu un épluchet de Blédard, peut-être quelqu'un est venu, et on espère qu'ils vont revenir pour entendre la parole. Ça a été l'évangéliste ou l'agent pour les conduire au Seigneur. C'est ça que Dieu a fait pour eux, leur parler de cette façon. « Monsieur, répondit chrétien, je vois dans le livre que je tiens entre mes mains, que je suis condamné à mourir. » Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreu 9, 27 « Je crains la mort, car le nombre de mes années touche à leur terme, et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. » Job 16, verset 22 « Et je ne suis nullement prêt à partir, à paraître devant mon juge. » Alors l'évangéliste lui dit « Mais pourquoi craignez-vous la mort? » Cette vie est semée de tellement d'épreuves, d'embûches. Pourquoi vous... La crainte de la mort, ça va être mieux, pour ainsi dire. « Oui, reprend chrétien, mais je crains, j'ai peur que ce fardeau que je porte ne me laisse enfoncer plus bas que la tombe et ne me précipite en enfer. » « Monsieur, si la seule idée de la prison me fait trembler, qu'est-ce que ça va devenir quand je devrais comparer en jugement et subir l'exécution de ma sentence? » « Voilà ce qui me jette dans le désespoir, » dit chrétien. » L'évangéliste répond « Si tels sont vos craintes, pourquoi restez-vous ici, à rien faire, dans l'inaction? » Alors chrétien poursuit « C'est ce que je ne sais pas, de quel côté me tourner. » Et on était rendu là la dernière fois. « De quel côté me tourner. » « Je ne sais pas où aller. » C'est comme si la route a un Y à un moment donné. On ne sait pas quelle part prendre. Les deux semblent pareilles. Là-dessus, l'évangéliste lui donne un rouleau ou un parchemin sur lequel sont écrites ses paroles. « Fuis la colère à venir. » Matthieu 3, 7 Après les avoir lus, il regarde attentivement l'évangéliste et lui dit « Où dois-je fuir? » « À quel endroit? » « Où dois-je aller? » Voyez-vous cette petite porte étroite? Entrez par la porte étroite. Car là, j'ai la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. » Ça, c'est un verset au début de ma propre conversion au Seigneur Jésus-Christ qui m'a beaucoup dirigé, beaucoup aidé. Parce que j'avais l'impression, comme un grand nombre de personnes, sûrement ont aujourd'hui, je fais partie d'une grande religion, une des plus grandes religions du monde. Ils doivent pas s'être trompés. Ça, ils doivent être corrects à quelque part. Mais la parole dit bien que la porte est droite. Il y a la porte large. C'est pas sûr le chemin qui mène à la perdition. Ça, ça allumait des lumières. Ça flachait là. Ça allumait des avertissements. Évangéliste, en étendant la main, l'évangéliste, et en dirigeant ses regards « De l'autre côté, de la vaste plaine, voyez-vous cette lumière au loin qui jette une vive lumière? » Nous lisons dans le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Un jour, j'ai entendu l'explication qu'autrefois, on mettait une petite chandelle sur le bout des sandales le soir. Il ne devait pas y avoir des pantalons longs ou de robes, là. Mais c'est comme ça, des fois, qu'on pouvait diriger, tranquillement marcher en noirceur. Maintenant, vous vérifierez si c'est exact, mais j'ai déjà entendu ça. Mais ici, l'évangéliste lui montre au loin une lumière brillante. Il dit de se diriger vers ça. Mais ça nous fait penser quand même à ce psaume 119, verset 105. « Vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Vous avez vu la photo au début, avant que le message commence. C'est un lever de lune sur le mont Saint-Hilaire. Ça a été pris de mon balcon derrière, chez nous. Alors, c'est la lune qui paraît juste au-dessus de la montagne. Le soir, je trouve ça fantastique. Et ici, je pensais à ce verset. « Vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » C'est une autre étoile ici, si on peut dire. Mais ça m'a fait penser à cette lumière. Chrétien répond, « Il me semble que oui, je vois cette lumière dont vous me parlez. » « Eh bien, » dit l'évangéliste, « Dirigez-vous de ce côté-là. Regardez toujours fixement vers cette lumière et allez droit à elle. Quand vous y serez arrivé, vous verrez une petite porte, vous verrez la petite porte, vous n'aurez qu'à frapper et l'on vous dira ce que vous devez faire. » remarquez ici une chose. L'évangéliste n'invite pas chrétien à tenter de se décharger de son fardeau lui-même. Vous remarquez ça? Ce n'est pas ça qu'il lui dit. Son appel n'est pas de réformer les habitudes de chrétien. « Afin que l'on puisse devenir présentable devant le Seigneur, non, mais pour que le fardeau soit placé sur le Christ qui seul est capable de soulever le fardeau. venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos » dit Jésus. « Prenez mon joug sur vous, mon joug, l'échange contre notre joug, son joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Dans Matthieu 11, 28, « Amen, la fardeau. » On arrive au bourbier du découragement dans le chapitre 2. Chrétien poursuit sa route. Nous allons voir dans ce chapitre un nommé obstiné, c'est son nom, obstiné, et par suite de son attachement au monde, il va refuser d'accompagner Chrétien. Il y a un autre personnage qui est nommé Facile, son nom c'est Facile, il va aller jusqu'au bourbier du découragement, il va se rendre là, mais n'étant pas soutenu par la grâce divine, il va retourner sur ses pas. Et si vous voulez, ne sautons pas les étapes ici, revenons un petit peu en arrière pour reprendre le début du chapitre 2. Chrétien se met à courir de toutes ses jambes. Comme il n'était encore qu'à une petite distance de sa maison, sa femme et ses enfants lui crient de revenir, reviens, ne pars pas. Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer, dit Jésus, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut être un monde ici. Jésus dit ça. Dans Luc 14, verset 26. Il ne faut pas penser ici que John Bunyan, qui est l'auteur de ce livre, en effet, le livre est appelé, aussi merci, Yves qui m'a prêté son livre ce matin, Le voyage du pèlerin. Il y a le voyage, moi j'utilise le livre, et un des plus vieux en français, qui est Le voyage du chrétien, mais il y a Le voyage du pèlerin aussi, qui est la même chose, peut-être en français, plus récent. Il y a aussi Le voyage du petit pèlerin pour les enfants. Donc, il a été traduit dans plusieurs langues, ce livre-là. Donc, merci encore une fois, ça complète un peu pour ceux qui l'ont peut-être. Combien ont lu le livre? Oh, misère, c'est beau. Ça ne vous tente pas de la réentendre dans un message comme ça? C'est la vie chrétienne. Vous allez voir, vous allez voir au début, c'est le salut qui est présenté, et puis ensuite, merci beaucoup de l'encouragement, Diane. Merci beaucoup. Je l'entends de le m'entendre. Oui. Parce que je l'ai entendu, c'est pour ça que je mentionne, mais chacun de vous, merci beaucoup pour l'encouragement aussi, de pouvoir passer. C'est là-là. C'est qu'il va y avoir beaucoup d'enseignements pour la vie chrétienne. Pour ma vie, autant que pour la vôtre. j'espère aussi. Donc, il ne faut pas penser que Bunyan, l'auteur du livre ici, qu'un papa ou une maman puisse abandonner sa femme et ses enfants pour poursuivre le salut personnel selon la Bible. « Son dévouement à sa propre famille est incontestable. Même si par souci de conscience, Chrétien s'est senti obligé de soumettre sa propre chair et son propre sang à la privation à cause d'une priorité plus élevée représentée par, par exemple, par l'emprisonnement. Il a connu douze ans de prison, John Bunyan. Donc, au fond, ce qu'il faut comprendre ici avec ce verset qu'on a cité, si quelqu'un vient d'avoir sans me préférer à son père, sa mère et ainsi de suite, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Bunyan enseigne que rien, pas même les plus proches parents ne devraient avoir préséance sur la recherche d'une personne pour la paix, pour trouver la paix avec Dieu. Et, cette citoyenneté que nous obtenons dans son royaume une fois que nous avons, nous sommes venus au Seigneur. Il n'y a rien qui devrait nous empêcher de retarder, de remettre à plus part jamais. Je ne suis pas prêt parce que ma femme ou mon mari ou mes enfants, je connais quelqu'un, par exemple, qui n'est pas prêt à prendre le pas pour le Seigneur, à faire le pas pour le Seigneur parce qu'il se dit « Ça va faire de la peine à mes parents. » Alors, il n'ose pas prendre de décision. Mais quand est-ce que c'est qu'il va être repris dans sa vie? le chrétien se soucie ou se bouche, je dirais plutôt les oreilles en répétant « La vie, la vie, la vie éternelle. » Et sans même regarder en arrière, il continue sa course à travers la montagne. la vie éternelle fait peur à beaucoup de gens. Ça me rappelle, c'était un fait qui a été vécu. En France, on a mis un panneau à un moment donné sur le bord d'un diaduc avec juste le mot « éternité ». Il y a eu tellement de protestations qui ont fait enlever le mot « éternité ». Il n'y avait rien d'écrit à part que le mot « éternité ». Et ça choquait les gens qui passaient de voir ce mot-là. On ne veut pas penser qu'il y a une éternité. Ça fait peur. Ça nous fait penser à l'histoire de l'Octe aussi, ce que nous avons ici comme verset dans le verset Luc 14-26, si quelqu'un veut venir après moi. Dans l'Octe, dans Genèse 19-17, nous lisons « Après que les anges les aient fait sortir de la ville, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne pierres. » Vous connaissez l'histoire. Tous ses voisins ici à Chrétien sont sortis pour le regarder. Dans l'Ancien Testament, Jérémie avait vécu à peu près les mêmes oppositions que chrétiens ou peut-être des gens qui sont parmi nous ici, nous lisons dans Jérémie 20-17, « Tu m'as persuadé éternel et je me suis laissé persuadé. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie qui n'a pas été subi de la moquerie de la part d'amis ou de parents dans nos familles d'avoir été chrétiens. J'en vois qui font signe que oui, si vous l'avez été. Et moi aussi, j'ai vécu ça dans ma propre parmi mes amis, parmi mes collègues. Alors chaque fois, il dit chaque jour, je suis un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Jérémie 27. Dans Jérémie, le verset suivant, quand toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de riser chaque jour. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'enforce de le contenir et je ne le puis. Verset 10. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour, accusez-le et nous l'accuserons tous ceux qui étaient en paix avec moi observe et je chancèle. peut-être se laisserait-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Les uns se moquent de lui, d'autres le menacent, d'autres lui crient après de revenir sur ses pas et parmi ces derniers il y en a deux dont on a parlé tantôt qui sont résolus de lui courir après puis de le ramener s'il faut de force à sa ville à sa famille. L'un d'eux s'appelle obstiné et l'autre facile. Même si Chrétien a beaucoup d'avance sur eux ils ne se découragent pas et puis finissent par la peine. Chrétien leur dit mes chers voisins qu'est-ce que vous voulez? Ils répondent nous voulons t'encourager de revenir avec nous. Nous avons dû à un moment donné quand j'étais plus jeune changer d'école à cause des persécutions. j'étais en 5e année et puis à l'école c'était je devais être escorté de l'école à la maison soit par mes parents ou par un adulte parce qu'en route on était on était battu une fois on m'a attaqué on m'a jeté dans un espèce de ravin il y avait de l'eau staillante à la maison toute en pleurs et puis il a fallu nous changer d'école il n'y avait pas d'école à part que l'école catholique anglaise et l'école catholique française à Trois-Rivières à l'époque il y avait une école protestante anglaise il n'y avait rien en français alors on a dû nous changer d'école de l'école française à l'école anglaise je ne parlais pas l'anglais j'étais l'aîné chez nous il fallait passer un test à l'école anglaise si je passais un petit test très élémentaire j'avais l'anglais d'une quatrième et d'une cinquième année élémentaire c'était pas beaucoup et puis je me suis présenté devant le professeur il dit si vous passez le test on va accepter tous les francophones qui veulent venir ici parce que pour eux c'était nouveau il y avait plusieurs francophones de l'assemblée du Cap de la Valade qui changeaient d'écart à cause des persécutions je vous parle du Québec de chez nous ici c'est pas comme ça aujourd'hui je l'avoue mais il fallait passer par ça et là il dit le test le voici il dit il parle en anglais depuis le début il parle en anglais il s'appelait Hartwick le monsieur le principal de l'école monsieur Hartwick il dit how are you Fernand j'étais habitué de me faire appeler Fernand et non Fernand et puis Saint-Louis au lieu de Saint-Louis donc ça faisait bizarre mais j'ai compris qu'il me parlait il dit speak to me tell me everything you know in English donc là je pensais à mon petit cahier qui était mince comme ça dans l'anglais j'ai dit I opened the door I put out the cat I wash my hair c'est vite 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 c'est vite vite là il s'est clape de rire il s'est clape de rire il s'est dit arrêtez il va être accepté puis tous les francophones ils sont comme vous on les accepte c'était tout un test peut-être le test le plus difficile que j'ai passé dans ma vie c'était intimidant je dis franchement mais il fallait passer le test mais le test le plus gros peut-être qui est venu par la suite là on était changé d'école ça revient je ne suis pas sorti de l'histoire vous allez voir c'est dans l'histoire c'est dans le sujet je ne suis pas sorti de le sujet j'étais à l'école anglaise depuis quelques semaines mois puis à tous les vendredis vous vous rappelez dans les plus âgés ici on allait à la confesse le vendredi alors toute l'école toute l'école se mettait en rang deux par deux est-ce que ça vous surprend que j'étais au début du rang le plus petit de la classe la cinquième année on était deux le petit l'arrivée on nous appelait par les noms de notre prénom à l'école les frères enseignants ils disaient Saint-Louis lève-toi puis tu sais ça marchait comme ça l'arrivée on connaissait les noms de famille on ne connaissait pas les noms les prénoms de personne donc Saint-Louis puis l'arrivée étaient les deux au début de la ligne vous avez peut-être connu ça quelques-uns ça se passait comme ça à l'époque et puis toute l'école passait devant chez nous on était ambiés avec l'église l'église Sainte-Cécile de Trois-Rivières alors toute l'école passait devant chez moi dans la rue puis ce jour-là j'avais congé d'école ce vendredi j'étais à l'école anglaise j'étais en congé j'étais assis sur le perron en avant chez moi quand l'école passait la cinquième année est arrivée puis celui que mon professeur c'était le Maître Leboeuf et Maître Leboeuf c'était un homme extraordinaire c'était un professeur qui m'a beaucoup marqué dans ma vie même comme jeune mais il était tellement sincère puis il voulait tellement que je revienne à la religion il est passé devant chez nous et puis il a arrêté le rang ça veut dire qu'il arrêtait toute l'école en arrière qui était là il arrêtait le rang devant la maison puis il se tourne vers moi puis il dit Fernand il dit regarde il dit en avant il dit à côté de l'arrivée il y a ta place viens prendre ta place puis viens à l'église te confesser qu'est-ce que vous faites quand vous avez 11 ans 10 ans 11 ans et puis qu'on vous dit une chose par exemple je ne pouvais pas parler là c'était vraiment c'est un adulte c'est mon professeur beaucoup de respect pour lui j'étais nouvellement converti au Seigneur Jésus je savais que ce n'était pas une religion ce n'était pas les sacrements ce n'était pas toute l'église tout ce qui a été rajouté par la suite au début c'était l'évangile pur mais au cours des siècles la religion a ajouté tellement de choses qui se sont tellement éloignées je ne pouvais pas parler mais j'ai fait un sourire j'ai fait signe que non et j'avais le mâton dans la gorge alors il est reparti l'école et puis ils sont allés cette expérience-là n'a pas recommencé mais il ne faut pas regarder en arrière vous avez pris une décision de suivre le Seigneur continuer ne retournez pas en arrière avant cela ne se peut pas vous demeurez dans la ville le chrétien l'a dit ça ne se peut pas vous demeurez dans la ville de perdition où je suis né aussi bien que vous il parle à obstinés il est facile mais j'ai vu le danger dit le chrétien qui menace ma ville mon village mon pays et si vous y restez vous-même vous serez tout à précipité plus bas que la tombe dans un île ardent de feu et de souffle mes chers voisins faites route avec moi s'il vous plaît venez avec moi quoi lui dit obstiné abandonner nos amis et tous les plaisirs de la vie jamais dans 100 ans c'est pas écrit dans le livre ça comme je vous ai dit je l'adapte à notre langage aujourd'hui oui dit chrétien parce que tout ce que vous abandonnerez n'est pas digne d'être comparé à la moindre partie des biens que moi je poursuis car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au delà de toute mesure c'est Yolande qui revise mes textes avant que je vienne vous voyez elle fait partie de l'équipe elle aussi puis quand elle a lu ce verset là exactement ce que vous voyez maintenant parce qu'elle révise tout le powerpoint au complet quand elle a vu ce verset là elle a dit Bernard merci d'avoir mes verset dans le message ça me fait tellement de bien parce que ça vous fait le même bien ce matin regardez ce que ça dit nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles ça prend la foi par la foi je regarde car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels éternité 2 Corinthiens 4 17 et 18 si vous voulez m'accompagner dit chrétien vous en jouirez tout comme moi car dans le pays où je vais il y a abondance de biens combien d'ouvriers chez mon père nous lisons dans le 15 17 histoire du fils produire l'autre fils lui le fils produire plutôt dit combien d'ouvriers j'ai mon père on a du pain en abondance et moi ici je meurs de faim il n'y avait que des cas rouges qu'on donnait au cours il dit venez jugez par vous même dit chrétien si je ne vous dis la vérité obstiné répond quelles sont donc ces choses qui vous paraissent d'un si grand prix pour quitter le monde entier pour l'obtenir chrétien lui dit je cherche un héritage qui ne peut ni se corrompre ni se souiller ni se pétrir il vous est réservé dans les cieux un pierre un cap et qu'obtiendront autant marquer ceux qui le cherchent consciencieusement si vous voulez lire mon livre dit chrétien vous y verrez tout ce que je vous dis là obstiné bah j'ai rien à faire de votre livre veux-tu revenir avec nous oui ou non chrétien dit la réponse c'est non j'ai mis la main à la charrue jésus a dit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu Luc 9 61 obstiné puisque l'année était ici mon cher voisin facile retournons seul chez nous il y a des gens si entichés de leur propre opinion qu'ils se croient plus sages que tout le reste des hommes ne l'insulte pas dit facile obstiné si ce brave homme chrétien dit vrai les biens qu'il poursuit sont préférables à ceux auxquels nous nous attachons et je me sens enclin à l'accompagner obstiné quoi encore un fou suis mon conseil reviens avec moi qui sait où cet imbécile te mènera viens facile viens voyons donc sois plus sage que ça chrétien viens plutôt avec moi facile tu es mon voisin toi aussi tous les biens dont je t'ai parlé vous serez mis en possession d'une telle gloire infinie si vous ne me croyez pas lisez ce qui est écrit dans ce livre la vérité de tout ce qu'il contient a été scellée du sang du Seigneur Jésus-Christ qui en est l'auteur Hébreu 9 17 18 est un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée son testament le testament qu'il nous fait est valide est valide le testament que Jésus-Christ nous fait est valide il y a un évangéliste la photo je m'excuse c'est pas très bonne ici c'est un évangéliste à Edinburgh en Angleterre il y a en 1800 en 1800 ça devait être au début de la photographie parce que c'est pas très bon il a vécu au milieu des années 1800 ça peut être 1800 quelques peut-être vers la fin mais il est 1800 il a souvent parlé de Jésus il parlait c'était un évangéliste il parlait de Jésus comme sauveur qui est mort et qui vit il prêchait surtout dans les rues il illustre par l'expérience personnelle qu'il avait vécu une nécessité de souligner deux vérités il disait ça dans ses messages il dit que lorsqu'il a été appelé à servir dans l'armée il est devenu ami avec un homme qui a plus tard été condamné à mort le prisonnier a appelé Robbie il s'appelle Robbie et en sa présence a fait ses dernières volontés il lui a laissé le peu d'argent qu'il avait mais le jour de son exécution l'homme a été gracié en racontant les circonstances Robbie a l'étardé il a vécu mais j'ai perdu mon héritage un testament n'est en vigueur tant que le testateur vit eh bien une autre fois une personne m'a laissé un peu d'héritage et raconte encore et je ne l'ai pas eu non plus cette fois-là car un certain voyou d'avocat excusez ancien avocat ici ils ne sont pas tous des voyous comme les prédicateurs ne sont pas tous des voyous non plus mais celui-là était voyou il est arrivé et je n'ai jamais vu la couleur d'un seul sou de l'héritage j'avais l'habitude de dire si l'homme qui avait rédigé le testament était en vie il aurait fait en sorte que son vieil ami Robbie ait son argent Jésus le grand testateur de la nouvelle alliance est mort cela ne fait aucun doute qu'il est mort par conséquent le testament certifié par son précieux saint est validé il a obtenu la rédemption éternelle pour nous par sa mort expiatoire mais le sauveur n'est pas resté dans la tombe allez-vous l'histoire ici il raconte il n'est pas resté dans la tombe après trois jours il s'est levé et aujourd'hui il vit pour assurer et pour s'assurer que sa volonté est pleinement réalisée sa vie garantie que toutes les bénédictions promises par le nouveau testament seront accordées à tous ceux et celles qui font confiance au sauveur Dieu merci la volonté est valable et notre héritage inestimable et garantie c'est quelque chose que j'ai lu dans notre paix quotidienne il y a quelques années ce que je viens de vous peut-être raconter Moïse après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi prit le sang des veaux et des boucles avec de l'eau de la laine écarlate et de l'isa et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour nous pour vous dans Hébreu 9 19 ensuite il est écrit il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon est-ce que vous avez été purifié par le sang de Jésus le savez-vous que vous êtes purifié par le sang de Jésus vous pouvez vous dire oui j'ai l'assurance que j'ai été purifié par le sang de Jésus il était donc nécessaire puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main-homme en imitation du véritable mais il est entré dans le ciel même il soulignait bien ceci là afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu avec son propre sang il est vivant quel testament il est fait indélébile alors facile il dit eh bien mon cher voisin obstiné ma décision est prise je veux l'accompagner moi ce brave chrétien ce brave homme partager son sort mais se tournant vers le chrétien il dit mon cher compagnon d'oeuvre de voyage connais-tu bien la route qui mène à ce lieu tant désiré le chrétien répond un homme évangéliste m'a dit d'aller à une porte qui est devant nous m'assurant que là je recevrai les instructions nécessaires pour continuer mon voyage facile il dit eh bien mon cher voisin partons ils se mettent en route eh bien moi dit ordinaire je retourne à la maison je n'accompagne pas un pareil fou je ne veux pas m'associer à des visionnaires puis des fanatiques tout en cheminant chrétien et facile sont on ensemble une conversation extraordinaire voulez-vous l'entendre au prochain message merci merci